Et les amis, c'est l'heure de bricoler avec Jean-René. Cette semaine à Bricolons avec Jean-René, nous apprenons à comment se fabriquer l'eau nue à la maison pour pas cher. Ça vous prend premièrement une feuille de presswood, un étendeur, de l'adhésif transparent et du prélard trétchi. Il est en effet facile de bricoler l'eau nue à la maison, car les dignitaires semblent discourir devant un mur de tuiles cheap de salle de bain. Un mois pour reprendre les discussions. Avouez que pour l'assemblée de toute la planète, ce n'est pas très glamour. Je vous suggère personnellement les tuiles les plus cheap à 84 cents le pied carré chez votre quincaillier le plus près de chez vous. La procédure est simple. Je fais attention, c'est une cravate à Simon du Rivage. Vous collez 16 tuiles sur le presswood et vous attendez 24 heures que ça sèche. Prenez un presswood un peu plus épais que le mien. Vous n'avez qu'à installer l'eau nue dans votre sous-sol et ajuster la hauteur au besoin. Vous pouvez procéder à votre discours aux nations. Cette semaine, Infoman, une manifestation d'amour pour Jean Charest, l'essentiel du témoignage de Jacques Duchesneau et une visite du Montréal Orange. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute en direct de l'ONU où la Palestine a demandé à être un pays. Évidemment, Israël s'y est opposé, ce qui fait que nous sommes repartis pour un autre 20 ans. Voici la demande qui sera soumise au Conseil de sécurité. Président Abbas, pourquoi ne vous m'entendez pas? Laissez-nous négocier la paix. Évidemment, plus près de nous, c'est un autre témoignage qui nous a intéressés, celui de M. Duchesneau qui a passé 72 heures à répondre aux questions des députés. Cette semaine explosive débuta avec une manifestation populaire anti-Charest qui attira un nombre mitigé de manifestants. Selon la police, le rapport, il y a 14 manifestants sur la place et selon notre rapport, il y a 14 000 personnes. À vous de choisir! Parmi les weirdos, on retrouvait Lisette Lapointe, Amir, Françoise et le très nuancé Armand Vaillancourt. Depuis tellement longtemps, on se fait courir, inculé, obligatoire! Vous êtes membre du Parti libéral? Bien, on peut considérer ça comme une erreur, mais oui. Fait surprenant, un groupe manifestait aussi au même endroit, mais contre le berger blanc. Est-ce que vous vous êtes fait voler le show cet après-midi par la manifestation contre Charest? Pas vraiment. En fait, on est venus aussi supporter. On est contre les procédures de Jean Charest. Donc, on est tous regroupés ici aujourd'hui avec eux. On est tous en gros regroupement contre Jean Charest. Cette belle unanimité contre Jean Charest se traduisait par des pancartes extrêmement poétiques comme Décrisse, Traître chez nous, Charest décrotoué les oreilles, Charest devant les bœufs, Charest dégage et M. le clown ont ripu. C'est de la pancarte, ça? C'est ma pancarte, ma pancarte de clown. Pas de pancarte? Non, je n'ai pas apporté de pancarte parce que mon slogan c'est Charest, tu me donnes des boutons. Un intello exalté avait même écrit libéraux, vassaux, inféodés. Mais tous n'écrivaient pas aussi bien. J'aime beaucoup votre frais de scolarité avec une faute. Ça prouve qu'il faut réinvestir en éducation. Oui, vous avez raison. Je suis une preuve vivante. Il faut une grève générale au Québec. De tous les citoyens qui arrêtent de travailler au moins une journée pour montrer qu'on est sérieux dans cette histoire et qu'on est fatigué de leur laxisme. Comme on dit en bon montréalais, forget it, lady, Québécois are too lazy. Oh! Puis quelques jours plus tard, ce fut le témoignage de Jacques Duchesneau en commission parlementaire. Je, Jacques Duchesneau, déclare sous serment que je dirai toute la vérité et rien que la vérité. Sous la présidence de M. Croft. Euh, euh, euh... Évidemment, tout le monde a parlé de Tout le monde en parle. J'ai pris le temps de regarder l'émission. Tout le monde en parle. Peut-être moins nombreux que dimanche soir, mais ils vont sûrement être très, très, très nombreux aujourd'hui à suivre les travaux. Buer tout à l'heure, donc... Il n'y aura pas de vin non plus. Non. Bon. Et M. Duchesneau nous a dressé un tableau sombre. Il y a peu de personnes qui profitent beaucoup du système. C'est comme le fameux commercial, on a de tout, même un ami. Ils cherchent des amis. Ce que je vous dis, c'est qu'on se fait avoir. Les gens ont compris depuis longtemps comment fonctionnait le système et on n'en a pas pour notre argent. Expliquez-nous, là, pour le commun des mortels, comment il y a du liquide sur les chantiers. C'est un peu quand vous faites couler votre baignoire, puis que vous rentrez dans votre salle de bain, vous apercevez que ça déborde. Vous avez deux choix. Aller chercher des serviettes pour éponger le plancher ou fermer le robinet. Sylvie Roy était lumineuse, comme toujours. En quoi le crime organisé est un acteur étatique? Je voudrais qu'il y ait... Et les libéraux s'intéressaient aux aspects pertinents du rapport. Alors, sans qu'il y ait un quipro-cro, je veux dire, possible entre les deux, le numéro 53 est là-dedans. Bizarrement, parce que les chiffres ne suivent même pas. Je pense qu'on va du 50 au 53 et par la suite, nous retournons au 51. Et il y a un autre 53 à l'intérieur du rapport. Mais le 53 est là, qui est le même numéro. Mais il n'y a pas de note de votre page. Essayer de vouloir perdre du temps, on n'aurait pas fait mieux que le libéral Henri-François Gautrin. Je vais vous expliquer, cette commission, qui est la commission d'administration, tant que les contrats soient mis sous une forme, qu'ils soient sur Excel, que je puisse travailler sur Excel, ou un langage HTML ou HTML. J'ai un deuxième offre à vous faire, à l'heure actuelle. Vous avez à l'intérieur de la recommandation, par exemple, qui est la recommandation... Je vais vous donner les adresses, quels sont les éléments que nous pourrions demander après au ministère. Après cette interminable faille espace-temps, M. Duchesneau nous a expliqué que tout ça n'est qu'une question de souffle. Donc, tout le monde garde son souffle? Il faut juste s'assurer que nous, on garde le nôtre? Les contracteurs, ils gardent leur souffle, mais ils gardent leur souffle, on ne sait pas combien de temps. Non. En fait, ça va être déterminé avec le souffle que nous, on a. Puis, il a enfilé quelques proverbes bienfaiteurs. D'aller se mettre le nez dans les endroits où on est le plus vulnérable. Vous savez que les plus longs voyages commencent toujours par un premier pas. Décider, c'est faire des choix. Mais il se faisait tard et notre protecteur était fatigué. Ce que je dis, et je vais tenter d'être clair parce qu'il est rendu tard. Vous me répétez la question, j'ai perdu le dernier bout. Ça commence à être tard, mon ordinateur commence à affaiblir. Tout le monde est allé se coucher car, de toute façon, on savait bien que le lendemain, tête de pioche Charest allait répéter encore la même maudite affaire. On a toujours pris ça très au sérieux. C'est pour ça que le gouvernement a agi promptement. Imaginez, le problème est tellement rendu grave que même pendant la période des questions, les députés reçoivent des enveloppes brunes. Mesdames, Messieurs, voici en grande primeur mondiale les auditions de Super Génial Académie. Bonsoir et bienvenue à Super Génial Académie. Les auditions, parce qu'on est en même temps, elle me sait, que les auditions de Star Académie. Les quoi? Les auditions de Star Académie. Ok. Et il fallait réagir. Alors, on s'est dit, nous, si on a des cassettes, on va présenter nos talents, parce que du talent, il y en a au Québec. Ça déborde. Assez pour deux émissions. Oui. Alors, ici, une première cassette, on en reçoit plein de... Bien, écoute ça, oui. ... des VHS. Sylvie Young. Elle, elle nous envoie des cassettes. Oui. Elle fait du Elvis MC. Alors, présente-nous ce talent. Bien, Sylvie, c'est pas seulement la coupe de cheveux. Et surtout, prendre Elvis à la sauce pointe au 30. Ah oui? C'est bon. On écoute. Un, deux, trois, quatre. Et que dire de Las Vegas, cette ville mythique? Vive au Las Vegas. Vive au Las Vegas. Ah, quelle fraîcheur acceptée. C'est comme du Maxime Landry, mais bon. Excellent. Donc, quand c'est accepté, on va mettre dans la caisse de lait ici. Yes! Un. Alors, Caroline ou Carolan qui chante du Lady Gaga, c'est qui, elle? Bien, c'est comme une Lady Gaga qui a agressé... Oui? ... et qui se frotte sur son plancher. Ah! Oh! C'est du grand art. C'est nouveau. Il n'y a pas à dire, Caroline Ferland sait faire ressurgir le sensuel du plancher de bois franc de son trois ennemis. Et elle n'a pas son pareil non plus pour érotiser un bain mousson. Hey, c'est incroyable. Elle est dans le même bain tourbillon que quand moi j'ai tourné mon célèbre vidéo. Je suis pas plus pourri qu'un autre. Regarde, je te crois pas. Je suis aussi capable de... de jacuzzi. Tu vois, on a fait bain tourbillon comme un, alors acceptez. Incroyable. C'est comme une Brigitte Boisjoli grosse. Hé! Tannier. Ouais. Alors ici, on a un Hollandais, M. Zanger Rhinus. Présente-nous-le. Ouais. En gros, c'est comme le chanteur de Duran Duran, Expo Québec, mais qui a mangé beaucoup, beaucoup de Doritos. Oh! Avec un couple, là, puis de l'amour. Ouais, il s'est ramassé une fille, là. Et Marlous est une chanson d'amour troublante comme on les aime. Hé, ma lousse, remette, y'a honteur de douce. Hé, ya, hé, ya, ho! Une chanson où le chanteur subjugue littéralement sa douce par l'intensité de ses paroles. Éc, le corps, peine une douce fleur. Il triomphe de son coeur pour vivre heureux et avoir beaucoup d'enfance. Hé, ya, hé, ya, ho! Alors, ça me touche toujours, moi, de l'amour. Oui, si. Acceptez. Oh! Alors, on vous invite toute la population à nous faire parvenir vos cassettes si vous désirez passer l'audition d'Un Super Génial Académie. On prend tout, on aime tout, tout le monde va passer. Et vous pouvez t'assurer que votre cassette finira dans le bocket. Tout est bon. Après la pause, les beautés du Montréal Orange. Le très intellectuel député libéral Norm Macmillan a dû s'excuser cette semaine, debout, pour avoir traité une autre députée de grosse crise. Un moment extrêmement émouvant. Dans un contrat semblable à celui-là, parler d'extra, là... Il doit s'excuser en chambre, se lever. Évidemment, son intervention malheureuse a forcé les journalistes sérieux à répéter les termes « grosse crise ». Tu devrais t'informer avant de parler « grosse crise ». Il l'a traité, et je cite, de « grosse crise ». « Grosse crise », « grosse crise », « grosse crise ». Je crois la différence entre une grosse et une grosse crise. Oui, 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 je l'ai entendu. Je l'ai entendu comme toutes les autres fois. Il m'avait traité de vache. L'équipe d'Infoman se demande seulement si des excuses... Permettez-moi de présenter des excuses. Permettez-moi, finalement, M. le Président, de déposer la lettre d'excuses. Que ma collègue accepte les excuses. C'est aussi bon que des excuses. M. le Président, me permettriez-vous de prendre la parole pour accepter ces excuses et justement passer à un autre débat? Savez-vous qu'il y a présentement un concours de design international pour revitaliser le tronçon entre le centre-ville de Montréal et l'aéroport? Pierre-Éliott Trudeau. Vous n'êtes pas au courant? C'est pas grave, parce que ça servira à rien. Regional Geographic présente un voyage épique entre l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau et Montréal-Centreville. Bonjour, chers voyageurs. Bienvenue à Montréal. Alors, c'est moi qui va vous transporter. Je vous donne ce casque ici parce que d'ici à Radio-Canada, bien, c'est un peu compliqué. Alors, instérez-vous et bon transport. Pour se rendre au centre-ville de Montréal, c'est très simple. Tu es conne orange. Tu es conne. Tu es conne. Tu es conne. On a déjà dit qu'arriver à Montréal par l'aéroport pour se rendre au centre-ville, c'est un peu avoir le sentiment d'arriver au tiers-monde. Moi, je trouve ça insultant pour le tiers-monde parce que j'ai eu la chance d'y vivre dans plusieurs pays. Et je pense que je n'ai jamais rien vu, quoi que ce soit, d'où s'il est que le trajet entre l'aéroport de Montréal et le centre-ville. Rapidement, à la sortie de l'aéroport, nous tombons dans l'abîme de l'échangeur d'Orval, dont les travaux évoquent celui des pyramides d'Égypte. La construction des échangeurs à l'aéroport Trudeau de Montréal va prendre quatre ans de plus que prévu. Au milieu des cratères, on tombe sur cette superbe ruine des temps modernes qui saura vous insuffler une bonne dose d'adrénaline. Le viaduc fait vivre à lui seul toute l'industrie de l'échafaudage, avec pas moins de sept rangées pour qu'il tienne debout. Avec tout ça, là, c'est sûr, c'est sécuritaire. C'est immensément vaste, c'est long, c'est sept ou huit kilomètres de long de l'aideur par-dessus l'aideur. Aujourd'hui, on a dit qu'on va faire un concours de design, puis ça va arranger les choses. Mon oeil. Montréal a effectivement lancé dernièrement un concours international de design pour revitaliser le chemin entre l'aéroport et le centre-ville, ce qui est l'équivalent de fouetter un cheval mort. Là, on se dirige vers l'échangeur Saint-Pierre, et là, il y a un autre beau spécimen de viaduc où on lui a mis comme des broches, un peu comme dans la gueule, pour tenir le viaduc debout le temps qu'on décide de le faire. Suivant encore la ligne de cône orange, vous pourrez observer à l'ombre du restant de Pont-Mercier, cette superbe structure de métal qui soutient un viaduc de l'autoroute 20. Un autre raboutage temporaire permanent du génie québécois. Avec ça, là, c'est sûr, c'est sécuritaire. Immédiatement après, on tombe sur le viaduc en Grignon, où on a placé quelques béquilles en métal aux endroits risqués pour que rien ne s'effondre. Avec ça, on est encore bon pour une bonne vingtaine d'années. Vous savez que Montréal, ville UNESCO de des Angles, c'est prononcé à chaque conseil municipal au moins trois fois par l'administration. Puis à toutes les fois, moi, c'est comme, vous savez... Ça fait mal. Oui, oui, ça fait mal. C'est comme une aiguille de plus qu'on plante parce que je vois instantanément des dizaines, des centaines de lieux d'une horreur inouï. On passe présentement sur l'échangeur Turcot. Bonne chance à tous. Que dire de l'échangeur Turcot si ce n'est que c'est littéralement un miracle quotidien qu'il soit encore debout? Il mène directement au tunnel Ville-Marie, celui-là même qui s'est effondré il y a à peine un mois. Une immense structure de béton s'est effondrée sur la chaussée, heureusement déserte. Des viaducs qui tiennent avec des pieux installés en panique, des poutres réparées avec de la Bulldog Grip et des colonnes temporaires en plein milieu du chemin pour ne pas que le reste s'effondre. Suite à l'incident, on a installé des belles poutres ici qu'on a cachées dans du bon presswood peinturé. Ne vous inquiétez pas, maintenant tout est sécuritaire. Pourtant, il y a eu un concours de design qui s'est terminé il y a deux ans pour recouvrir comme du monde l'autoroute Ville-Marie. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non, plus jamais. Et pourtant, il y a eu un concours de design auquel une bonne cinquantaine de propositions ont été soumises. Puis une fois que le concours est fini, une fois que la séquence de 12 à 24 mois est conclue, tu oublies ça. Des solutions tripantes, des idées innovatrices et même une firme d'architectes gagnantes qui a obtenu le privilège de voir son projet domper sur une tablette. On va faire illusion durant un an, un et demi, le temps que le jury soit choisi, le temps qu'on reçoive les propositions. On en a pour un et demi, deux ans, à faire du show, ce que j'appelle un show de boucane. Ça coûte juste 150 000. Hé, imaginez-vous, pour 150 000, tu peux faire semblant de manière assez crédible pour que les journalistes s'y intéressent et que le chef de la deuxième opposition à l'hôtel de Ville, c'est-à-dire moi, Richard Bergeron, je suis en train de vous en parler. Au retour, une tuque de bison fort populaire. Hé, Chantal. Oh, oh, oh. Je voulais te raconter. Quoi? Je me promenais dans la rue la semaine passée. Lâche pas non. Je te dis. Lâche pas non. Et là, il y a un gars qui arrive, il me dit, veux-tu mettre une tuque en bison? Il dit ça. Une tuque en bison? Lâche pas. Ben, je te dis, fait que là, j'ai dit, ben non, j'ai trouvé un gars qui met une tuque en bison de même quand quelqu'un me demande de mettre une tuque en bison. T'as bien raison. Non, je vais y promener. J'en ai un meilleur pour toi. Quoi? Je l'ai rencontré. Ah, 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 Dean, le gars avec la tuque en bison. Je suis en compagnie de Dean, le propriétaire, et puis le photographe. T'as bien, t'as bien. Oui. Le micro, le I, et bien le monde se place. OK. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut savoir premièrement d'où vient la tuque bison, Dean? J'ai acheté la tuque à Cohoes dans les années, vers l'année 99. C'était dans une pile des affaires que le monde ne voulait pas, qui n'était pas vraiment chère. Ça a gardé ma tête chaude pendant plusieurs hivers avant que ça ait devenu ce qu'elle ait devenu. La première fois où tu as eu l'idée, l'intuition que la faire porter aux autres et prendre une photo, ça pourrait aboutir à quelque chose? Mais j'étais au show des Cowboys fringants en 2005. C'était l'hiver. Après le show, j'avais cherché mon manteau, puis ma tuque. Puis j'ai... les Cowboys ont sorti pour les photos. Et j'ai pris une photo avec eux autres, puis Carl a comme pris le truc, puis a mis sur sa tête pour la photo. J'ai fait le tour des festivals depuis 2007. Je fais à peu près 30, plus que 30 festivals chaque été, puis la tuque promène avec moi partout. Puis je prends tout le monde, les joueurs de hockey aussi, puis je demande à l'artiste pour une photo, s'il vous plaît. L'artiste est oui, puis après je montre la tuque et je dis avec la tuque de bison. Et c'est ça, je... Des fois, ils sont hésitants, mais j'ai comme des feuilles avec des photos d'autres mondes avec la tuque. Puis je montre un couple des photos comme David Suzuki, Romeo Dallaire, Luke Plamandon, Jean Bellevaux. Je montre plein de photos. Est-ce que les gens te demandent qu'est-ce que tu vas faire avec la photo? Je mentionne que ça va sur un site internet, il y a plus que 3000 photos. Il y avait des joueurs de hockey qui ont porté, puis j'ai réalisé comme Evgeny Malkin, une bute, une passe, plus trois, première étoile, Carrie Price, premier blanchissage de sa carrière après avoir sa photo à côté de la tuque. J'ai juste réalisé que, wow, ça donne du... ça donne des effets. Comme le maire de Québec, il était élu trois semaines après avoir porté la tuque de bison. Il y avait à peu près 10 % de vote populaire, puis il a monté à 59 pour gagner l'élection. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit non, non, je n'avais pas une photo avec une tuque de bison? Oui, même après que c'est connu, que ça donne du succès, Gérald Tremblay, le maire de Montréal, a refusé plusieurs fois de porter la tuque. Il y a d'autres mondes, mais c'est correct, si quelqu'un ne veut pas la bonne chance, c'est son choix. Oui, je l'avoue, j'ai refusé sur le coup, mais je ne suis pas pire que Pauline Marois, Thomas Mulcair ou Gilles Duceppe. Nous avons tous été moins courageux que Marie-Mé, Lynn Dolomé, Josh Georges, Max Pacioretti et le grand Hal Gill. Je ne peux pas faire autrement que de m'inquiéter pour l'état de la tuque. Il y a plus de 3 000 personnes qui ont porté, alors je lave assez souvent et elle commence à perdre un peu ses cheveux, mais c'est normal pour quelqu'un qui veillisse. Plus tard, mon espoir, c'est de vendre la tuque à un camp, à un moment donné, pour des charités. Ben, Lynn, est-ce que ce serait mon tour de porter la tuque? Quand vous êtes prête. Je suis prête. Comme un club sélect. Bon, on va y aller pour la mairie de Québec. Maud! Jean-René! Je suis assez content, Vladimir Poutine va redevenir président de la Russie. D'ailleurs, as-tu lu son dernier photo-op? Non. Il a trouvé des amphores du 6e siècle dans l'eau. Ah, il est donc bien bon! Oui, après avoir joué au hockey, fait de la Formule 1, plié des poêlons à mains nues, piloté des avions, donné un concerto à mains nues, chassé le caribou en bédaine, fraternisé avec des motards, forger son jaune mariage lui-même, chassé le tigre et nourrit tendrement un orignal, voilà-tu pas que Poutine plonge et tombe directement sur des trésors archéologiques perdus? Mais tu trouves pas ça un peu louche? Regarde bien les poteries. Bizarrement, les poteries vieilles de 1400 ans sont sorties propres comme des sous-neufs, sans qu'un seul coquillage ne soit accroché dessus. Aïe, aïe, il est donc bien bon, il les a nettoyés avant de sortir de l'eau. Ça, c'est un super-héros. On est loin de Stephen Harper, pis son petit minou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada